On a essayé de m'égorger, d'ailleurs, j'emporte les traces encore au niveau du cou, que pour l'égorgement. Et là, j'ai des traces de couteau. Beyrouth, mercredi dernier. La roqueuse Nathalie Géa est sur scène dans ce petit café branché de la capitale. Dans la salle, en général remplie d'habitués, pas grand monde. Entre effroi et deuil, les amateurs de rock sont restés chez eux pour pleurer les morts de Beyrouth et de Paris. Mais Nathalie, elle, tenait absolument à monter sur scène, le plus vite possible après les attentats de la semaine dernière. Même pas peur. Est-ce que c'est dangereux d'être là ? Franchement, on s'en fout. On s'en fout de quoi ? De tout ce qui pourrait arriver. On vit pour la musique. Si on doit mourir sur scène, eh bien, on mourra sur scène. Allez, on y va ! Son message, il faut se battre, à Paris, comme au Liban. Cette chanson est dédiée aux rockers français et aux amateurs de métal. Pourtant, en temps normal, la ville ressemble plutôt à ça. Beyrouth, la capitale de la nuit du monde arabe. Tous les soirs, ses habitants se ruent dans les bars, salles de concert et autres discothèques pour faire la fête et vivre en musique. Leurs groupes de rock préférés, Mashrou, Leila. Des rockers qui font vibrer la planète entière. De Barcelone au Caire, en passant par Dubaï et Paris. Mais depuis, Daesh est passé par là, et plus rien n'est comme avant. Nous les avons rencontrés il y a 4 jours, à Beyrouth, pour une réunion de travail chez leur manager. Voici Ahmed, le chanteur, et Karl, le batteur. Cela fait des années que le pays vit dans la crainte des attentats. Mais depuis les fusillades à Paris, l'angoisse est montée d'un cran. C'était ma mère. Elle t'embrasse et elle te dit de faire attention à Daesh. Les artistes sont des cibles. L'Etat islamique peut frapper partout. Mais le groupe refuse d'annuler ses concerts comme d'autres l'ont fait. Il sera bien à Londres le 27 novembre prochain. Ils font toujours des happenings pendant leur show. Et là, ils avaient prévu un spectacle anti-guerre, avec l'irruption soudaine d'hommes armés dans la salle. C'était avant le Bataclan. La réalité les a rattrapés. Tu imagines ce qui se passerait si on faisait entrer un cercueil subitement sur scène ? Si 5 personnes faisaient irruption avec des pistolets en plastique ? Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut trouver autre chose, évidemment. Mais finalement, l'important est ailleurs. Il s'agit avant tout de monter sur scène. Ce qui s'est passé au Bataclan, évidemment, nous fait tous réagir. Nous, quand on joue des concerts, nous, on partage notre peine en continuant à travailler, en faisant ce qu'on sait faire et en jouant de la musique qu'on espère belle et qui va toucher les gens et les émouvoir pour autre chose que la peur ou la violence. A deux pas de là, un autre studio, une autre ambiance. Mais la même détermination à ne pas laisser gagner les terroristes. Danser en ce moment relève de la résistance, tout simplement. On résiste à travers l'art parce que je pense que personne ne veut qu'on continue à le faire. Il y a un fondamentalisme religieux galopant. Il y a des mentalités qui deviennent de plus en plus dures. Et danser devient un acte politique, bizarrement. C'est ce qu'il enseigne à ses élèves, à ses amis. Malgré toutes les mauvaises ondes, tout le sang, toute la haine, quand on vient ici, on ressent de l'amour, on se sent aimé par ses amis. La musique vous donne une impression de sécurité, alors qu'on n'est plus du tout en sécurité. Alexandre est très connu dans le monde arabe, comme à Paris où il s'est déjà produit. En ce moment, il monte une vidéo d'un de ses spectacles. Un hommage aux danseuses égyptiennes harcelées par les islamistes. Regarde, on dirait que mon corps répond à la flûte. Le danseur est habitué à la violence, la violence des attentats, la violence de son propre pays où l'homosexualité est punie d'un an de prison, la violence de la rue contre ce qu'il est. Dans la rue, j'ai provoqué, en tout cas mon corps a provoqué beaucoup de violence. A chaque fois qu'on m'insultait dans la rue, je notais les insultes et on les a insérées dans de la musique électronique. Et j'ai dansé dessus parce que pour moi c'était un besoin d'exorciser toute cette violence. Ça doit les rendre fous, les homophobes comme les islamistes. Alexandre n'est plus une victime, même quand il se fait agresser au couteau. On a essayé de m'égorger, d'ailleurs j'emporte les traces encore au niveau du cours, que pour l'égorgement. Et là, j'ai des traces de couteau. Je me suis battu, je me suis défendu. Je n'étais pas une victime en me défendant. J'ai refusé ce statut-là et ça m'a donné une force inouïe, mais inouïe. Je me suis dit non, je ne finirai pas là et j'ai plein de choses à dire. Et je l'ai dit amplement, ça m'a donné des ailes finalement. Qu'est-ce qu'on en fait d'un, je dirais, d'un merveilleux malheur, voilà. Sans victime, les terroristes ne peuvent plus gagner. Le groupe Mashrugleila est maintenant en répétition, avant le concert à Londres, dans moins d'une semaine. Ils interprètent leur tube, Le Fils de la nuit. Une chanson qui célèbre la fête contre la violence guerrière. Et le public ne s'y trompe pas. Mashrugleila se dresse contre la terreur, contre Daesh. Pour notre dernière nuit à Beyrouth, nous retrouvons Alexandre le danseur. Il a donné rendez-vous à ses amis au Bardo, un restaurant du centre-ville. La conversation, comme souvent, comme toujours, tourne autour des attentats. Dans notre région, la vie n'a plus de valeur. En France, ils n'ont pas l'habitude. Ils étaient totalement sous le choc. Nous, on est habitués, alors on continue d'avancer. Oui, en effet, mais ça fait peur. Parce que ça veut dire qu'on est complètement désensibilisés. Oui, 20 morts, 40 morts. Ici, c'est la routine. C'est de la résistance. Un mécanisme de défense. C'est un instinct de survie. Il faut continuer en faisant semblant que tout va bien. Une conversation en forme de manuel de survie pour leurs amis français. Des conseils d'hommes et de femmes qui côtoient l'horreur depuis si longtemps. Quand il y a des explosions par-ci, par-là, des mini-guerres civiles qui éclatent, tout cela, moi, ça m'empêche de me projeter dans l'avenir. Du coup, je vis intensément le moment présent. Ce qui va se passer, on ne sait pas, on ne contrôle rien. La seule chose qu'ils peuvent encore contrôler, c'est leur joie de vivre. Même si ce n'est pas évident de danser et de rire quand les combattants de Daesh sont à moins de 100 km de chez vous.